salut à tous j'espère que vous allez bien les amis de retour avec une nouvelle vidéo alors aujourd'hui les amis j'ai décidé de parler des coulisses de la série urgence franchement jamais on pouvait imaginer que dans les coulisses il y avait ce genre de choses qui se passaient alors donc si vous connaissez pas la série urgence voici un extrait la série urgence c'est une série américaine créée par michael crichton c'est un américain la série a été diffusée sur le réseau nbc entre septembre 1994 et avril 2009 alors c'est une série médicale ça met en exergue le quotidien de plusieurs médecins et aussi des patients franchement moi ça fait partie du premier de mon top 5 des séries médicales franchement c'est une pépite comme vient me le dire alors aujourd'hui j'aimerais vous parler pas des dramas mais des choses qui se passent en coulisses qu'on ne voit forcément pas c'est comme les vidéos youtube quand on les poste tout est propre tout est carré surtout pour les personnes qui savent vraiment réaliser des vidéos vous voyez tout est carré tout est joli mais parfois on soume soume et des choses qui se passent que vous ignorez parfois en coulisses pendant un tournage de vidéos on est là à buter sur une phrase pendant de longues minutes parfois sur un mot pendant de longues minutes l'autre je pense éric la salle peut-être vous alors l'autre lâche comme alors l'autre éric la salle peut-être vous l'avez oublié mais vous rappelez qu'il a joué dans le film un prince à new york parfois on arrête même le tournage parce qu'on a autre chose à faire moi ça m'est déjà arrivé je tourne une vidéo mais pendant le tournage je m'arrête parce que voilà il ya un programme qui vient de tomber dessus et je recommence le lendemain alors pour coller parfaitement au thème de la veille je porte les mêmes vêtements même maquillage même boucle d'oreille je garde tout c'est les mystères de la vidéo donc moi aujourd'hui les amis je voulais vraiment m'intéresser aux coulisses de la série urgence une série que j'adore on va commencer déjà avec les deux acteurs si vous les connaissez pas alors eric la salle peut-être vous l'avez oublié mais vous rappelez il a joué dans le film un prince à new york c'est le copain de lisa voilà celui voilà qui fait palpiter d'abord lisa c'est docteur peter il joue dans la série urgence alors george clouney lui vous le connaissez c'est un acteur américain il a fait de grands films beaucoup de films alors lui vous le connaissez donc on va commencer avec la première anecdote qui concerne l'acteur george clouney donc déjà il joue le personnage de du gros c'est un médecin pédiatre il travaille à l'hôpital koukanti de chicago alors cet hôpital là c'est un hôpital fictif donc moi lorsque je voyais ce personnage là du gros à l'écran j'avais l'impression qu'il était timide bon je m'interroge pas sur la timidité des stars d'hollywood quasiment dans tous les épisodes bon en tout cas dans plusieurs épisodes il avait toujours le même caractère timide tête baissée alors moi je me disais que ça faisait partie du caractère du personnage mais au fond ce n'est pas le cas en réalité donc on raconte qu'il avait du mal à mémoriser les termes techniques médicaux en plus c'est un médecin et comme il avait du mal à retenir ces termes médicaux il avait donc recours à des petits papiers qui étaient dans ses mains d'où à chaque fois il avait la tête baissée en fait c'était une manière détournée pour lui de guetter ces petits papiers et voilà de directement ou de les mémoriser ou directement de les sortir vu qu'il n'arrivait pas à les mémoriser donc du coup moi j'ai eu réponse à ma question parce que je me disais mais voilà le personnage de Doug Ross il est timide franchement j'arrivais pas à comprendre voilà j'avais calé en fait mon esprit sur ce comportement là or au fond voilà c'était une manière détournée de l'acteur de guetter ces petits papiers donc ça moi je le savais pas deuxième anecdote de la série urgence ça concerne l'acteur Goran Wisnik alors l'acteur Goran Wisnik donc ça c'est son vrai nom il est médecin donc dans cet hôpital là le nom de son personnage c'est Luca Kovac en réalité le nom de l'acteur donc le nom de son personnage Luca Kovac ce n'est pas la production qui va l'avoir en fait c'est l'acteur lui-même en réalité la production avait du mal en fait à trouver un nom approprié croate à donner au personnage alors moi ce que j'ai remarqué aux états Etats-Unis dans leurs films dans leurs séries j'ai souvent remarqué lorsque un personnage a des origines la production donne souvent ce personnage le nom de ses origines par exemple quand on voit une Latina elle va s'appeler par exemple Véronica ou Luisa voilà un truc dans le genre et si c'est un personnage africain ça sera pareil en fait elle voulait donner un prénom quatre à l'acteur Goran Wisnik vu que ce sont ses origines et comme la production n'arrivait pas bah c'est l'acteur lui même qui va le faire il va tout simplement prendre le prénom de Luca celui de son neveu et le nom de son meilleur ami Kovac d'où le nom de son personnage Luca Kovac bon ce n'est pas la production qui va avoir son nom c'est l'acteur lui-même alors ça c'est aussi une anecdote qui se passe dans les coulisses Troisième anecdote ça concerne un autre personnage alors elle c'est le personnage de Carole Attaway son vrai nom je pense qu'elle s'appelle Juliana Margulies elle elle arrive à Assier Urgence au départ la production voulait faire mourir ce personnage donc vous rappelez lorsqu'elle arrive donc lorsqu'elle rentre dans Assier Urgence elle arrive aux urgences après avoir tenté d'en finir avec sa vie on évite un peu les mots mystiques et lorsqu'elle arrive en fait la production voulait qu'elle ne s'en sorte pas donc elle arrive aux urgences après elle aura une mort cérébrale et après voilà elle allait disparaître tout simplement de la série mais donc l'histoire déjà lorsqu'elle arrive dans Assier Urgence elle elle était en couple donc elle est en couple avec le docteur donc Ducros et c'est leur histoire compliquée qui va pousser Carole Attaway à vouloir en finir avec sa vie et de terminer aux urgences mais la production va décider autre chose pour ce personnage elle va donc rester dans la série et elle va participer à plusieurs saisons quasiment on la voyait dans tous les épisodes en fait mais au début le personnage n'allait pas survivre d'ailleurs même dans l'épisode où elle arrive aux urgences il est même crédité en tant qu'actrice invitée donc elle allait faire une apparition voilà et taille la zone ça aussi c'est une anecdote qui se passe en soum soum en coulisses on reste toujours avec cette actrice là alors Carole Attaway elle est infirmière en chef aux urgences et la production voulait faire et voulait son personnage qu'elle puisse terminer mes dessins d'ailleurs même il y a un épisode je pensais dans la saison 3 où Carole Attaway prend des cours de médecine en fait le but elle allait terminer mes dessins voilà elle va refuser cette rame narrative voulant rester infirmière du coup la trame l'histoire on va dire sera abandonnée mais reprise plus tard sur un autre personnage qu'on appelle Abby Lockhart donc vous avez vu Abby Lockhart qui arrive aux urgences en tant qu'infirmière et elle va finir mes dessins donc ça aussi voilà le personnage d'Abby Lockhart n'allait pas terminer mes dessins normalement donc voilà ça aussi c'est des choses qui se passent en coulisses que j'ai découvert là enfoui un peu voilà par ci par là pour apprendre un peu ce qui se passait dans cette série a aussi une autre anecdote ça concerne le docteur Peter Benton donc c'est l'acteur Eric Lassalle et lui dans la série il avait un fils sourmuyé moi je me disais que non c'était un rôle qui joue en fait on peut pas se mentir les américains l'acting ils apprennent depuis le ventre de leur mère franchement on voit des acteurs américains de quelques mois qui sont déjà lancés dans voilà dans l'acting donc moi je me disais que non c'était un rôle qui jouait je me disais ça mais en réalité c'est pas le cas ce petit garçon est vraiment sourmuyé donc ça moi je le savais pas donc ça c'est aussi une autre anecdote que je ne savais pas il y a aussi une autre anecdote et concerne le docteur John Carter son vrai nom c'est Noah Kahn alors ce docteur là lorsqu'il arrive aux urgences il est vraiment maladroit limite il plane un peu dans son monde on va dire il est maladroit ses collègues se moquent un peu de lui parce que il ne sait pas où il va sa tête voilà il est dans les nuages en réalité le comportement de ce personnage là le créateur de la série n'est pas allé le chercher très loin en fait le créateur de la série michael christian a tout simplement puiser dans sa propre vie vous vous rappelez je vous ai dit en début de vidéo c'était un ancien médecin aux urgences et c'est vraiment mot pour mot le caractère de ce médecin en fait le créateur de la série lorsqu'il était aux urgences quand vous voyez carter en fait bah c'est lui c'est michael christian quand on voit le docteur carter bah c'est tout lui en fait c'est voilà le comportement qu'il avait les maladresses qu'il avait pendant ces années aux urgences donc ça aussi on le savait pas nous quand on regarde la série on peut se dire voilà bon c'est un trait de caractère que le créateur voilà à imaginer mais non c'est sa propre expérience aux urgences alors il ya aussi une autre anecdote alors celle là je dirais elle ne fait pas partie vraiment de la série urgence mais ça fait quand même partie de la vie de l'actrice kelly martin alors kelly martin c'est celle qui jouait la nouvelle là qui va arriver aux urgences alors comment l'appeler lucy knight voilà lucy knight c'était l'un de mes personnages préférés parce que je la voyais il est un peu elle semblait être perdu aux urgences en plus j'avais john carter qui n'arrêtait pas de lui mettre les bâtons dans les roues alors ce qui se passait avec elle lorsqu'elle arrive dans la série urgence une semaine avant qu'elle n'arrive dans la série urgence elle venait de perdre sa petite soeur qui avait un lupus donc elle raconte lorsqu'elle arrive aux urgences plongée encore une fois dans ce quotidien médical même si c'est une série fictive mais sur place il y avait vraiment des éléments qui rappelaient en fait l'hôpital donc elle raconte elle venait de passer plusieurs mois auprès de sa soeur avant qu'elle décède donc lorsqu'elle arrive elle avait du mal elle avait vraiment du mal à se plonger en fait dans cet univers en fait médical et elle va dire heureusement son copain qui aujourd'hui devient son mari va la booster en lui rappelant que c'était une professionnelle donc chose qu'elle va faire elle va mettre tout de côté et quand continue à travailler il va passer je pense deux ans d'assez urgence mais elle raconte aussi lorsqu'elle quitte la série c'était un soulagement vraiment parce que voilà même si sa soeur était morte deux ans auparavant c'était un soulagement total pour elle donc c'est ce qu'elle raconte d'ailleurs vous l'avez vu le départ de la série c'est cet épisode là qui était vraiment choquant moi franchement je vais mettre j'espère que l'extrait va passer mais il y aura un patient qui va s'attaquer à elle et à Carter donc Carter lui va s'en sortir mais Lucie Knight elle va mourir donc ça c'est le départ de la série d'ailleurs cette scène là a été filmée par une autre actrice de la série c'était qui va réaliser cet épisode là et elle réalise aussi plusieurs autres épisodes de la série urgence donc ça on le sait pas quand on voit à l'écran pas savoir que non c'était l'actrice qui est médecin de la série urgence bah qui réalise en fait cet épisode là elle s'appelle Carrie Weaver oh my god comment elle est sur les côtes de ses collègues médecins je pense parmi les téléspectateurs personne n'aime cette dame là franchement moi elle m'a gassé de ouf elle était toujours là à casser l'ambiance donc c'est elle qui va filmer le départ de la série de Lucie Knight Kelly Martin donc il y a tellement d'anecdotes et encore petite anecdote Lucie Knight donc Kelly Martin raconte cet épisode là elle va interdire à sa maman de le voir donc elle ne voulait pas que sa maman puisse voir cet épisode là qui était quand même choquant vous voyez comment on les agresse franchement cet épisode là moi franchement j'ai eu de la peine en fait lorsqu'on annonce le décès de Lucie Knight franchement bon ça aussi c'est une anecdote mais c'est pas quand même des anecdotes on va dire de coulisses sa conscience sa vie mais bon comme elle est liée à la série urgence voilà je voulais vous en parler il y a aussi Angela Brassette par exemple qui est en couple avec Courtenay Bivas dans la série ils sont en couple dans la vraie vie ils sont aussi en couple donc voilà des anecdotes comme ça que j'ai vu par ci par là et on avait énormément dites moi est-ce que vous avez des anecdotes concernant cette série moi franchement je ne m'en lâche jamais d'ailleurs cette série jusqu'à présent elle passe toujours à la télé moi je l'ai regardé tous les après midi sur la chaîne TF1 série film je ne m'en lâche jamais je peux regarder un épisode le regarder le lendemain je ne m'en lâche jamais donc voilà les amis je m'arrête là j'espère que vous avez apprécié cette vidéo voilà moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend alors vous allez écouter cette vidéo je vous dis à la prochaine ciao Apollo Kaiké est mort Apollo Kaiké est mort Oui Apollo n'est pas revenu de ce voyage avec son frère Ulysse c'est Paco qui est revenu avec Ulysse Vous voulez donc dire que le type qui est avec avec Barbara c'est Paco Oui c'est Paco Sous-titrage ST' 501